Vas-y, fonce, n'attends que personne ne valide rien du tout. A partir du moment où tu valides, t'avances et t'inquiète pas, les gens vont suivre derrière. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ton propre business en ligne, ok ? J'ai envie de te dire, avec le moment dans lequel on vit, si t'as pas compris, il faut créer ton business en ligne. Ne serait-ce même si tu veux juste un revenu complémentaire, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Peut-être que tu veux que la Terre arrête de tourner pour vraiment recevoir le message. Je ne sais pas quoi faire pour toi, mon gars, ok ? En tout cas, t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Donc, on va t'en passer directement au sujet de la vidéo. Comment rester motivé quand personne ne me supporte, quand personne me dit oui, ça déchire ce que je fais, etc, etc. Parce que là, peut-être que t'es en train de traverser ça, tu te dis, mais comment ça se fait que les gens de ma famille, les gens de mes proches, ils ne me supportent pas ? Pourtant, c'est ça ce que je veux, tu vois, je veux quoi ? Je veux avoir une meilleure vie, je veux mieux dans ma vie. Comment ça se fait, en fait ? La vérité, c'est que tu attends quelque chose qu'ils ne comprendront jamais ou qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc, la vraie question que tu dois te poser, c'est pourquoi ils ne te supportent pas ? La première réponse qu'on peut donner à cette question, c'est les gars se sont fait matrixer. Depuis tout petit, on t'a dit le chemin pour pouvoir gagner de l'argent, c'est d'aller à l'école, de lever le doigt pour pouvoir que le professeur puisse te dire quand tu peux parler ou pas, de rester dans des cases, faire tes études et après chercher un travail et rester dans un CDI pour être tranquille et acheter ta maison. Évidemment, t'endetter, ça c'est le classique, il faut bien que tu serves à quelque chose quand même, t'endetter pour enrichir les banques et après atteindre ta retraite. Donc, toi, quand tu viens avec ton projet d'entreprendre, il faut wow, 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 wow. Ils ne comprennent pas déjà, de quoi tu parles ? Il faut travailler à la poste là, non ? CDI, pourquoi tu me parles d'entreprendre là ? C'est risqué tout ça. On dit mon gars, juste reste normal, ne prends pas de risque. Et quand ils disent ça, il y a plusieurs raisons, ils peuvent juste projeter leur peur en toi. Donc, comme eux, ils ne se sentent pas capables de le faire, ils pensent que toi aussi, du coup, tu ne seras pas capable de le faire. Ou sinon, il y a aussi une partie des personnes qui ont peur de te perdre. Par exemple, ça s'est déjà arrivé souvent dans des couples, par exemple. Dis, ouais, il va commencer à devenir lourd et tout. Tu as peur de perdre la personne, tu vois, par exemple. Ou ils ont peur que tu avances et du coup, tu les laisses derrière, tu vois, parce que toi, tu avances, tu vois, tout simplement. Deuxième réponse à la question, pourquoi ils ne te supportent pas ? Réfléchis un moment. Est-ce que tu penses réellement que les gens qui sont autour de toi veulent que tu deviennes riche ? Veulent que tu voyages partout dans le monde, que tu aies une grosse voiture qui ne pourront jamais se payer ? Que tu roules dans des Bentley, des Lamborghini, dédicaces à la Bentley GT ? Ah, tonton, on aime les Bentley, nous. Donc, tu penses vraiment que les gens de ton entourage, ils ont envie de voir que toi, tu voyages, tu deviens riche, tu es dans l'abondance, tu t'achètes des habits, des voitures, un tas de trucs qu'eux ne pourront jamais souffrir dans leur vie. Donc, eux, pendant qu'ils galèrent, toi, tu es là, tu veux la grande vie ? Est-ce que tu penses vraiment que c'est ce qu'ils veulent ? Mon gars, la jalousie, il les ronge, gars. La jalousie, il va les ronger. Avant, je ne croyais pas trop à cette histoire de jalousie. Je disais, non, les gens ne sont pas comme ça. Gars, ça le fait naturellement. Eux, ils sont en train de galérer. Toi, tu es en train de vivre la grande vie. Bien sûr que non, ils n'ont pas vu que tu deviennes riche. En plus, ça leur renvoie leur incapacité à faire la même chose que toi. Alors qu'ils peuvent le faire, mais c'est juste qu'ils ont peur de le faire. Donc, te voir à chaque fois être super loin, être à l'aise comme ça, ça ne fait que les engrener dans la jalousie. Et forcément, ils ne vont pas dire, mais non, gars, tranquille, mon gars. Pourquoi tu veux ? Reste avec nous, quartier. On est bien là, non ? On est bien. Donc, si jamais tu attends la validation de tes proches, des gens qui sont autour de toi, c'est une très grosse erreur. Et en plus, tu perds ton temps. Suis ton chemin, fais ce qu'il y a à faire. C'est ta vie et non la leur. Aujourd'hui, je me motive tout seul. Tu es obligé de te motiver tout seul. Si jamais tu attends que la motivation, elle vient de l'extérieur, tu attends que ce soit les gens qui sont à l'extérieur de toi qui te motivent ou les gens autour de toi, excuse-moi, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Et si jamais tu fonctionnes comme ça, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Tu vois, c'est un peu comme les gens qui sont contents quand il fait beau et quand il ne fait pas beau, ils sont malheureux. Non, il ne faut pas que tout ce qui est externe à toi fasse changer ton humeur. Tu vois, il faut que tu sois déter, que tu sois bien, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau. Là, c'est pareil. Il faut que ta motivation, elle vienne de toi, elle sorte de toi. Et quand elle est en interne, la motivation, il n'y a rien qui t'arrête. Donc, moi, je n'attends pas qu'on me comprenne. À partir du moment où les gens ne te comprennent pas, c'est que tu es sur le bon chemin. Si tu comprennes, c'est que tu n'as pas pensé assez grand encore. Tu n'es pas assez… Il faut que tu sois plus perché, tu vois. Donc, la vérité, c'est qu'il faut arrêter d'attendre le support des gens. Tu veux ta vie ? Tu veux une nouvelle vie ? Tu veux une nouvelle voiture ? Tu veux… Je ne sais pas ce que tu veux exactement dans ta vie, chacun ses objectifs. Mais tu veux une meilleure vie ? Ben, vas-y et prends-la. Point barre. C'est tout. Enfin, qu'il y ait des gens qui te supportent ou qu'il y ait des gens qui ne te supportent pas, on n'en a rien à faire, en fait. C'est ta vie, fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Et quand toi, tu vas atteindre l'objectif, ils vont te demander comment tu as fait. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Sois juste patient. Et de toute façon, dis-toi que c'est le cas de tous les gens qui ont réussi dans leur vie, tu vois. Quand on parle, je ne sais pas, de LeBron James ou de Jordan, par exemple, c'est des gens, la motivation, elles viennent d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un pourquoi, un objectif fort, tu vois. Ils veulent devenir le meilleur joueur de toute la planète. Ils n'attendent pas que les autres te disent « Oui, tu es le meilleur joueur de toute la planète. » Non, ils disent en eux « Je suis le meilleur joueur de la planète. » Et donc, du coup, ils sont déterminés, ils sont motivés pour pouvoir tout exploser. Comme Cristiano et Messi, tu as vu à un moment donné comment, même jusqu'à aujourd'hui peut-être, les gens, ils prenaient la tête à Cristiano Ronaldo, genre pour lui faire comprendre, gros, c'est Messi le meilleur, tu vois. Genre quand il marchait, les gars disaient « Ah, Messi, Messi ! » Tu vois, mais lui dans sa tête, je peux t'assurer qu'il pense qu'il est le boss. Ça, c'est sûr et certain. Et la motivation, elle est interne. Si tu n'as pas de motivation interne, tu ne vas pas y arriver. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. En gros, quand tu commences à avoir des objectifs comme ça, tu es un leader en fait. Et quand tu es un leader, c'est toi qui dois aller au charbon et les gens, ils vont te suivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu es un leader, il faut que tu l'assumes. Tu as des rêves, vas-y, fonce. N'attends que personne ne valide rien du tout. À partir du moment où tu valides, tu avances et ne t'inquiète pas, les gens vont suivre derrière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un « J'aime » et un « J'aime pas » parce que tu veux absolument que les gens, ils valident tes idées ou qu'ils te disent « Oui, ça déchire ce que tu fais. » Non, mon gars, OK ? Donc, tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux lancer ton business en ligne. OK ? Arrêtez de bégayer, les gars. Il y en a, ils hésitent à prendre une formation offerte. Des fois, je reçois des DM. Est-ce que tu penses que je peux prendre la formation offerte ? Mais non, les gars, vous ne voulez pas réussir. En fait, vous ne voulez rien. Vous voulez tout. Même quand c'est offert, vous ne prenez pas, quoi. Je ne comprends pas. OK ? Donc, lancez-vous. Vous avez tout en description pour pouvoir aller plus loin. OK, les gars ? Donc, on ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous. Tu vois ? Nous, on est les boss. Les autres, c'est des victimes. Ça se plaint, blablabla. Choisis ton camp.